bonjour à tous c'est l'osarchileur qui vous parle pour une nouvelle de construction qui fait partie de notre série de vidéos intitulé du centre de la terre jusqu'aux confins de l'univers une série de vidéos consacrées à la construction de vieux modèles lego et aujourd'hui on va construire ensemble le modèle à 6175 le crystal explorer sub un modèle lego aqua zone sorti en 1995 excusez moi j'ai carrément zappel de vous montrer un peu à quoi ça allait ressembler donc effectivement le thème lego aqua zone premier thème sous-marin de lego qui et bien oppose deux factions d'un côté les terribles aqua shark et de l'autre et bien les gentils on peut le supposer aqua notes et donc justement c'est ces derniers aujourd'hui et bien qui auront le droit ou de projecteur avec et bien un peu leur sous-marin emblématique en tout cas le sous-marin qui était souvent mis en avant sur les affiches promotionnelles du thème et qui à l'époque et bien que je ne possédais pas j'étais triste je faisais des larmes comme ça et tout et et bien c'était collégé parce qu'avec l'âge adulte vient l'argent et avec l'argent et bien et bien le fait de se payer des vieux modèles dont je n'avais pas accès quand j'étais plus jeune bref je raconte n'importe quoi mais on va commencer la construction tout de suite ne vous inquiétez pas donc oui on aura un coup de pièce en vrac ce n'est pas fait que le vrac ça devrait nous aider à y voir un peu plus clair et donc déjà on va avoir deux figurines à monter dans ce modèle là déjà elles vont être un peu plus propres que ce que j'ai pu vous présenter lors ma première de construction avec des figurines de monde cru donc d'époque le zorkiller pas forcément de grande fraîcheur comme je l'avais dit là effectivement on aura des figurines en version très propre comme on peut le voir donc la personne qui m'a rendu ça et bien a très bien conservé ce modèle donc la tenue des aqua notes qui est vraiment plutôt cool donc rien à l'arrière par contre alors par contre ne pas se tromper dans les mêmes tenues ils auront juste des têtes différentes alors celle ci celle ci les enfants c'est ma tête c'est la tête que je préférais quand j'étais jeune c'est la tête que j'utilisais pour faire mes personnages qui étaient un peu qui devaient nous ressembler contre qui même si bon moi dans la vraie vie j'ai pas une sorte de grand casque comme ça mais c'est pas grave peu importe ça effectivement c'était une tête que je mets beaucoup et qui n'est pas apparu avec ce thème là mais qui est apparu avec le thème lego espace space police 2 donc la police de l'espace effectivement numéro 2 vu qu'il y avait déjà un premier thème police de l'espace sorti quelque temps auparavant et d'ailleurs il y a eu un troisième sorti beaucoup plus récemment en 2008 je crois 2008, non 2010, je n'ai jamais les années en tête pour ces thèmes là c'est terrible en tout cas voilà la tenue de plongée au complète voilà la petite turbine à l'arrière les accroche ici pour les armes et on va pouvoir passer, on va pouvoir passer excusez-moi au second personnage et donc lui ce serait effectivement notre capitaine et par contre lui effectivement il aura le droit à une visière de couleur bleu transparent parce qu'il est plus cool que son pote et c'est vrai que cette visière bleu transparent je peux vous dire que encore quand j'étais enfant elle faisait plaisir maintenant effectivement les visières transparentes sont un peu moins transparentes que ça parce que là elle est vraiment pristine mais je pense que c'était mon premier flash vers les couleurs transparentes à l'époque bon ne faisons pas de rêve humide éveillé s'il vous plaît donc on va enchaîner avec cette grande plaque alors voilà donc il y a une sphère de base pour l'autre véhicule et après on va alors c'est déjà cette pièce là, cette pièce d'accroche une fois une avec le tenon sur le côté en orange transparent c'est pourquoi je ne sais pas mais je dis oui je suis totalement pour alors ça effectivement on a des pièces transparentes dans ce thème là mais c'est plus des pièces un peu spécifiques quoi là c'est vraiment de base une pièce qui est très basique je ne sais pas si les gars ont fait beaucoup comme ça en étant des couleurs transparentes différentes ça me dit un truc en transparent transparent mais là encore je ne sais pas après je ne sais pas du tout si c'est ce thème qui les a introduits ou non en tout cas ce que je sais c'est que la pièce suivante non ce n'est pas le cas ce n'est pas ce thème là qui les a introduits ce sont ces bonnes des pièces d'angle qu'on va retrouver en jaune je rappelle que chez votre couleur pour les véhicules des jambes ce sera noir jaune et bleu transparent avec aussi un peu de orange transparent comme vous avez pu le voir et d'ailleurs qu'on retrouvera sur d'autres éléments par la suite le orange transparent et le noir qui sont des couleurs partagées avec les méchants les aquachats on va mettre ces petites pièces pentu inversé ici alors ça aussi c'est un modèle que j'ai un peu trop bien lavé mais comme c'est des pièces claires ça se voit moins en tout cas comme ce n'est pas vraiment du noir on ne verra pas trop les effets dévastateurs de mon lavage alors je pense que j'ai lavé celui-là je ne suis pas sûr maintenant en tout cas on va avoir ces très belles pièces imprimées des pièces de panneaux un peu de muraux qui peuvent entre guillemets s'ouvrir et se refermer comme ceci grâce à la petite pièce de charnière le second on va l'avoir là ou là comme ceci et ensuite sur les côtés on va mettre ici préparer nos deux par deux nos deux par une excusez-moi avec la cranche pour le bras articulé et donc pour les bras articulés vu que là forcément on va en avoir deux ok je vais virer un peu les trucs que j'en rappe voilà excusez-moi comme ceci et ensuite on va mettre à niveau donc là tout de suite effectivement on va avoir un sous-marin qui est un peu plus massif avec vraiment un intérieur qui sera un poil plus détaillé que ce qu'on a peur auparavant on va retrouver aussi bien sûr cette pièce là qui est extrêmement cool ah par contre j'ai bah oui tiens je ne peux pas faire ça du tout monsieur je peux mettre ça ici justement alors par contre autant les aquachars qui ont des véhicules qui peuvent faire penser à des requins pour certains autant les aquanauts qu'eux il n'y a pas d'animaux spécifiques enfin leurs sous-marins ne sont pas n'ont pas d'apparence liée à des animaux spécifiques en tout cas pas à ma connaissance alors on verra après qu'il y a d'autres vraiment je dirais un peu en ce temps retenu ce teaser il y a d'autres voilà teaser énigmatique et par contre là autant on a vu des petits ailerons avec les véhicules aquachars autant on a vu des méga gros ailerons ça ne déconne pas et on va mettre ça ici à l'avant alors on va mettre à l'arrière on va mettre à l'avant de l'arrière là le pot on va le faire avec une F6 attendez où est-ce que je suis là ? non sans l'assembler en fait donc ce qu'on va mettre ici ce sont des volants oula pourquoi ils sont comme ça les volants ? pourquoi ils sont dans ce sens là ? après tu mirais des bases qui ne sont pas vraiment censés conduire un sous-marin avec un volant je crois enfin j'ai parlé des grosses bêtises mais je pense que c'est avec des leviers qui ne convient souvent vraiment pas avec des volants est-ce que je passe pour un gros idiot devant la terre entière ? peut-être pas la terre entière donc on va mettre ça ici c'est bizarre ça c'est quoi ? non c'est plus des valves peut-être on a ça on a ça ah tiens si j'ai fait des APSA très importants c'est des grosses briques que l'on peut voir 2x4 enfin qui sont un peu plus grandes que 2x4 et au centre vous avez des antitenons avec des trucs aussi formes à l'intérieur ça je crois que c'est une pièce qui n'existe plus qui n'est plus en production mais c'est encore c'est un peu le type de pièce apparaît avec le time space un peu zard et tout voilà donc on a ça ensuite on va prendre cette très belle pièce qu'on a pas revue après coup d'ailleurs par contre je pense c'est un peu triste et on va avoir ça alors c'est le même ordinateur que les aquashark donc le même espèce de petit jeu du toucher coulé sauf qu'effectivement la brique de base pentue n'est pas de couleur bleue mais de couleur jaune forcément pour refléter le schéma de couleur de nos amis aquanauts on accroche ça ici donc ce qui est plutôt cool et ensuite on va prendre ces pièces là qu'on a déjà vu sur le petit véhicule aquanauts sauf que là on les aura en noir donc des pièces avec une forme octogonale qu'on pense qu'ils semblent à peu de gros tuyaux un côté un peu mécanique quand même un peu sous-marin à l'époque effectivement assez industriel donc des pièces que moi j'aime beaucoup 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 et on va revenir à l'arrière histoire de monter un peu en hauteur aplanir le tout avec des plaques de tailles différentes ensuite bah forcément on va avoir le droit on va avoir le droit à une hélice il y a aussi une pièce emblématique de ce thème là c'est d'ailleurs qu'on retrouve encore aujourd'hui ce même moule existe toujours si je m'abuse je pense j'en doute maintenant alors que j'ai construit des véhicules sous maratrice récemment la 2x4 on la met ici par contre elle a un peu pris un peu pris cher tiens à plein c'est trop cool et forcément le schéma de couleur jaune noir est absolument incroyable c'est euh c'est des couleurs des guêpes c'est genre euh une couleur sombre une couleur claire pour contraster c'est magnifique ces pièces là aussi ces pièces là alors encore c'est pas des pièces qui sont apparues avec ce thème là elles étaient apparues avant dans le thème space mais elles restent quand même très cool par contre les accroches telles quelles il n'y a pas de bah oui forcément il y a une accroche qui est ici là donc oui forcément qu'on va rien mettre en dessous j'aime tellement ces pompiers carrés bon après forcément ça c'est des questions d'où elle a pour qui ça apparaîtra genre bien dépassé ah là je peux vous dire qu'effectivement il faut oublier un peu les pièces bien courbées et bien lisses qu'on a dans le Lego actuel là effectivement c'était un peu à l'inverse même si au final on a quand même beaucoup d'éléments lisses avec ces véhicules du fait du grand nombre de verrières présents ensuite on va prendre cette pièce là donc en jaune cette fois ci c'est trop cool on est celle ci donc comme pas en fait c'est la même pièce sauf qu'elle elle est anciennement lisse il n'y a pas de grosse accroche sur le côté et puis le petit bout le petit cône encore entre guillemets octogonal ici voilà et donc ça c'est encore plus de doué on va le faire x2 ah mais je comprends pourquoi lui c'était le véhicule mis en avant sur les images promotionnelles parce que c'est le plus cool de tous je sais pas j'ai honnêtement comme je disais à l'époque j'avais pas non plus des... enfin j'avais j'avais si je m'abuse 4 modèles aquazone alors j'en avais 4 on a déjà vu 2 ensemble qui étaient les petits modèles entre gamme on verra un autre après celui-ci et il y en aura un autre qui sera en 96 mais j'ai pas de gros modèles comme celui-là vous allez voir je me fais mentir j'en avais un mais il était un peu différent alors ça on l'accroche en dessous alors on m'excuse si tu as un peu de temps à le faire voilà tout de suite ça fait un peu moins chipot que juste que juste une plaque à même le sol après tu me diras c'est un sous-marin donc qu'en soit il est pas censé avoir une plaque à même le sol mais ça rajoute quelque chose d'indéniable au véhicule il faut bien la mettre ensuite donc qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir ça ici et d'ailleurs la partie arrière on va la raccorder à la partie avant avec cette 2x6 on l'apprécie merci on va mettre ça là qu'est-ce que j'aime de couleur vide comme ça qui tâche ok donc une fois qu'on a fait ça on est tout bon pour la construction en dur maintenant on va avoir un de ses bras articulés justement alors les bras articulés ok donc j'ai pris des j'ai dépêché des segments alors attendez voilà alors on va remarquer qu'effectivement il y a différents types de segments de bras articulés il y en a qui sont tout droits comme ça genre l'articulation entre guillemets de deux dents et de trois dents est dans le même sens et d'autres effectivement elles sont dans un sens différent c'est qu'il y a effectivement des bras transparents orange qu'on peut remarquer ici qui ont à côté les trois dents dans ce sens là mais les deux dents dans l'autre sens ce qui va effectivement permettre un peu de varier les plaisirs si on peut appeler ça comme ça attendez oui je vais y arriver merci et d'offrir différents types de pivots bon après c'est jamais aussi fluide que des pivots à base de boules et de rotules quoi enfin de rotules et de connecteurs mais bon euh attendez ouais alors c'est pas super intéressant et donc ça là encore ça c'est une ça on va le retrouver vraiment dans tout au long du thème ces bras articulés c'est quand même un thème qui dure quatre ans donc c'est pas rien non plus euh et on va mettre ça ici donc c'est pas un petit thème en fait c'est ce que j'essaie de vous dire voilà hop et donc notre premier bras est fait c'est vrai qu'à l'époque c'est vrai qu'à l'époque je suis beaucoup de rapprochement au thème lego espace et c'est pas pour rien parce qu'effectivement il y avait un thème qui n'est jamais sorti qui s'appelait citron donc euh alors il faut savoir qu'effectivement tron c'était entre guillemets une sorte de euh d'extension de nom qu'on trouvait dans pas mal de de thèmes space d'époque hein vous aviez les futurs roms les mtron par exemple aussi les unitrons tout ça et donc citron devait entre guillemets bah être pareil mais sous l'eau et donc ils ont un peu abandonné ça mais on peut supposer que certains éléments de design de citron ensuite sont sont devenus aqua zone mais après j'ai pas eu d'ailleurs exact là en tête donc il faudra qu'on en repart à l'occasion bon on a fait un bras avec la petite pince d'ailleurs que j'ai pas montré hein voilà qui vous permet bien sûr d'agripper d'agripper des choses euh maintenant ce qu'on va faire et bien c'est qu'on va refaire le second bras comme ça et bien on aura terminé avec ça et là ce sera un peu différent effectivement hein vu que généralement quand on a deux bras dans ce thème là c'est qu'on a un bras pince et un autre bras avec une autre fonctionnalité que vous connaissez déjà si vous avez vu ma précédente vidéo sur le modèle aquashark et cette fonctionnalité là donc comme on parle déjà l'embout est différent ici hein on a une accroche barre circulaire technique avec cette extension là qui est très spécifique et qui va nous servir et bien à accrocher c'est cette pièce là c'est un aimant et c'est effectivement alors lego en fait toujours des aimants dans ces sets mais ils ont plus cette taille là ils sont beaucoup plus gros afin d'être qu'on puisse pas les avaler je suppose parce que ça parce que c'est vrai qu'à les jouets d'époque ils étaient beaucoup moins sûrs que les jouets d'aujourd'hui enfin en tout cas je pense quoi je pense pas que lego se permettrait de produire des pièces comme ça encore aujourd'hui d'ailleurs ça m'étonne même qu'il y a encore des aimants dans certains sets lego mais là encore c'est pas vraiment une ça existe mais c'est dans un thème city je crois qu'il y avait des gros aimants mais c'est pas un truc j'en fais pas toute une pub autour alors qu'à l'époque il y avait des thèmes entiers qui étaient consacrés à genre le pouvoir de l'aimantation comme celui-ci par exemple et aussi le fameux thème M-Tron thème spatial bon je parle je parle mais notre véhicule dans tout ça donc déjà ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir replier ça ici et c'est très cool forcément que c'est très cool ensuite attaché ces pièces là voilà et donc les hares ont autre pièce introduite avec cette thème là donc on peut mettre effectivement sur les deux personnages ou dans leurs sur les clips à l'arrière de leur tenue mais que nous on va accrocher ici pour le coup voilà voilà on va aussi mettre ça comme ceci et alors ça on touche pas voilà les aimants les petites grilles ok on est tout bon pour ça ensuite ah bah là on ne déconne plus on va reprendre des petites hélices sauf que là on aura le droit à des micro-mirons et non plus à des pièces toutes rondes pourquoi ? parce qu'on aura ça maintenant alors j'ai pas le nom mais voilà l'espèce de de partie réacteur de l'hélice alors c'est pas le terme exact du tout mais moi j'aime bien faire un réacteur et c'est ma chaîne mes vidéos dont je fais que ce que je veux voilà et puis c'est tout mais si vous avez un meilleur nom n'hésitez pas à me communiquer bien évidemment ok ok donc un second donc là on se rend compte que le véhicule ne déconne pas du tout vu que lui il a trois hélices alors par contre il a trois hélices mais ce serait encore mieux s'ils étaient bien placés mon ami voilà merci euh les palmes aussi on a vu effectivement sur notre collègue avec le casque le capitaine ne l'avait pas mais aussi elles sont là c'est juste qu'on va les fixer aussi et ça c'est plutôt cool parce qu'effectivement c'est-à-dire qu'aucun accessoire ne traînera en dehors du véhicule et ça j'aime pas ça vous savez à quel point j'aime bien et encore aujourd'hui quand il y a ces ninjago qui ne font pas ça et bien ça m'agace un tout petit peu et donc ce que vous ne savez pas c'est qu'en fait cet espace là il va servir entre guillemets de point de contrôle de point opérationnel donc on aura ici une sorte de alors je pense que ça c'est juste une sorte d'ordinateur aussi un peu une sorte de microscope voilà une autre commande on retrouve une seconde pièce imprimée ça c'est grand prince ça c'est je sens vraiment que le modèle c'est le modèle prestige alors par contre effectivement j'ai pas vraiment le prix de ce modèle là parce que à l'époque ça coûtait enfin bon voilà ça coûtait 33 dollars mais bon 33 dollars d'époque à convertir en euros à reconvertir en francs je vais peut-être pas faire les 10 000 conversions dans ma tête mais ouais après vous pouvez vous dire que c'était quand même c'était c'était l'équivalent d'un modèle entre guillemets milieu de gamme quoi qui maintenant aujourd'hui je dirais coûterait peut-être dans les 40 et quelques euros bah à l'époque ça devait peut-être coûter je sais pas 200 300 francs peut-être je sais pas ça me semble beaucoup après bon après j'ai plus vraiment l'idée des francs en tête mais peut-être que vous non plus du tout donc bon si il y a des dieux de la vieille qui passent par ici et qui auraient le prix d'époque en francs je veux bien enfin en euros d'aujourd'hui peut-être oh on va prendre ces petites pièces courbées que j'aime beaucoup à l'époque j'aimais beaucoup que j'aime toujours aussi aujourd'hui là encore on avait beaucoup moins de pièces courbées quand j'étais jeune ah des antennes des belles antennes orange transparentes on accroche ça et on met le petit clip en plus ce qui fait le petit rajout qui va bien en termes de design aussi ok donc voilà un peu à quoi ça ressemble avec les antennes à l'arrière c'est pas fini hein donc maintenant on va renforcer ça c'est quand même plutôt cool comme véhicule c'est quand même plutôt cool comme véhicule c'est sympatoche quand même hein voilà une jolie verrière très futuriste là encore en tout cas pour l'époque avec ses lignes nettes par contre c'est très moche parce qu'on met un truc dessus oui on met au moins un petit truc dessus bon c'est pas la folie hein c'est un peu Minecraft là mais à l'arrière mais bon c'est pas grave ce bleu ce bleu transparent couleur bleu profond quoi bleu mi-profond voilà ça ne s'arrête pas ça continue bon là la barrière est un peu plus grosse un peu moins un peu moins vicieuse entre guillemets en termes de forme bon c'est quand même une frappe après hein mais euh c'est une frappe c'est confirmé je ne commente même plus je fais juste des bruits avec la douche non c'est cool mais par contre effectivement c'est un set plutôt il y a des vieux sets si vous voulez qui n'ont pas trop des pièces spécifiques que vous pouvez reconstruire avec du vrac tranquille sans trop vous prendre la tête autant lui c'est non hein il a au moins trois types de barrières différentes des pièces imprimées en le dessus en voilà des trucs unique au thème aqua zone ça c'est pas vraiment le type de modèle que tu peux reconstruire comme ça quoi alors vraiment il y aura pas mal de sacrifice à faire je suppose c'est ça aussi qui le rend intéressant donc on va refaire ça mais avec des petites antennes de fois-ci on a aussi bien sûr on ne se refuse rien j'avais oublié ça aussi ah je vais dire on ne se refuse rien avec des petites antennes transparentes orange et encore c'est pas les plus connues et je viens de voir une autre dinguerie en fait parce qu'en fait après donc on a ça qui est donc la partie supérieure de la verrière avant on a deux fois et donc on a le réel ça alors ça je ne l'avais pas ces pièces là comme ça qui peuvent s'ouvrir alors encore c'est une charnière ici en transparent c'était aussi présent dans les vieux thème space j'en avais pas quand j'étais enfant et et maintenant j'en ai une quand je suis adulte et la pièce est super chouette on va dire que ça apporte tellement de fantaisie si vous voulez les pièces de couleur transparente je trouve je l'ai mal montée ou je te l'ai ? oh je l'ai mal montée et ensuite des petites pièces alors ça aussi ces pièces un peu avec les quatre touches dessus c'est du lego espace mais c'est du vieux lego espace parce qu'il y a eu plusieurs bien sûr générations entre guillemets de lego espace il y a vraiment les les premiers avec le fameux schéma de couleurs gris bleu et jaune transparent mais après vous avez eu pas mal de thèmes qui ont suivi ça mais je crois que c'était la tête ah est-ce que c'était dès le début ? dès le début ou est-ce que c'était justement après ça ? et donc ça on le met ici et donc effectivement pourquoi on a besoin de ça ? pour faire le lien entre la partie arrière ici la barrière arrière et la barrière avant là ouais ça les barrières en deux parties c'était aussi quelque chose qu'on avait à l'époque je pense simplement pour des questions aussi de restrictions parce que c'est pas forcément les pièces donc il y a des trucs un peu en deux parties comme ça après là ça parlait aussi forcément d'accéder un peu mieux avec ses mains à l'arrière et donc de mettre des choses parce que mine d'arrière il y a quand même un peu d'espace donc je pense que les figurines vont peut-être pas passer avec leurs bras mais bon on verra après comment ils les mettent à la fin par contre cette vidéo est super longue on sait peut-être qu'elle serait aussi longue que ça il y en a beaucoup de petites pièces de gris aussi que j'ai souhaité de mettre il y en a une ici et là aussi ah ouais parce que là encore il y a beaucoup de pièces spécifiques comme je l'ai dit mais il y a quand même un peu moins de pièces à l'époque qu'aujourd'hui et donc on peut le voir avec autant la nombre de pièces limitées ils arrivent à faire quelque chose de vraiment très complet ok donc qu'est-ce qu'il reste en fait là ? donc déjà effectivement il y a la petite pièce orange très cool ça comme pièce je ne crois plus qu'il est produit ces pièces là par contre aujourd'hui le cristal donc là encore couleur chrome comme les couteaux et les harpons très cool ça on le met ici par contre frère pourquoi c'est pourtant la galère hein ? voilà ça s'est refermé ensuite on met ça là hop et donc c'est un peu si l'accroche ça servira pour mettre les mains et donc effectivement c'est la même caisse que les aquashark il existe une différence de couleur au niveau de la base ici qui est la base bleue chez l'aquashark qui est noire là mais en fait ça veut aussi dire que voilà c'est conteneur le couleur est volé entre aquashark et aquanaut c'est parce que les deux factions et les deux camps et bien ont des bras avec aimant donc on va le mettre ici même si là encore ça vous pouvez le mettre à l'arrière je suppose excusez moi c'est juste une pièce voilà c'est un peu trop de friction donc là vous pouvez aussi ranger ça bien sûr ici même là sur les côtés en fait hein ce qui me tue dans ce modèle là c'est que vous avez énormément d'ouvertures mais sur le mode d'emploi et il n'y a rien de spécialement indiqué pour alors en fait que sur la boîte d'époque il y avait pas mal d'indications sur comment utiliser un peu tous ces espaces ouverts mais moi je ne sais pas ah on a aussi cette pièce là et enfin celle-ci donc ça c'est une pièce de boussole introduite avec le Lego pirate mais qui est un peu différent c'est un peu plus sonar qu'on peut y voir là où les Lego pirates c'était vraiment une pièce de boussole enfin avec un imprimé de boussole dessus et ça on est au-dessus excusez moi parce que la friction du truc était un peu trop on va pas trop forcer non plus parce que je pense que ça va être une galère à enlever ensuite ok bon j'avoue que le truc là les énormes boussole qu'ils ont mis au-dessus ça fait un peu gimmick c'est un peu genre regarde il y a une très boussole dans ton modèle c'est pas très très utile en soi alors j'ai une palme noir qui traîne ça je pense que c'est moi qui ai mal dû recompter mes modèles on a aussi deux petits couteaux voilà qui ressemble à ça qu'on va s'empresser de mettre à l'arrière du personnage on va avoir aussi donc un buisson comme ceci enfin deux buissons vous avez la partie extérieure et la partie interne enfin intérieure voilà donc deux végétations sous-marines et enfin on aura une pieuvre et la pieuvre je pense qu'elle a été introduite avec cette table autant les requins logiquement ça a été introduit avec les pirates autant la pieuvre je suis pas sûr mais je suis presque sûr que ça a été introduit avec cette table donc la pieuvre l'ego là encore je sais pas s'ils la font encore aujourd'hui après par contre les jambes ils les reprennent des fois sur les personnages qui sont mi-humains mi-pieuvres comme par exemple calma récemment peut-être calma je sais pas s'ils reprenaient ces motifs là parce que c'est effectivement là les ouvertures ici les cercles c'est des accroches pour les tenons en fait vous avez des accroches ici là mais ça c'est aussi pour mettre des choses avec des tenons voilà et donc bah écoutez voilà pour ce véhicule qui est extrêmement cool je pense que vous l'avez compris en tout cas moi je le trouve cool c'est vraiment il a tout pour lui alors c'est pas le dernier sous-marin Aquanauts qu'on verra il y en aura d'autres mais qui généralement auront des formes un peu plus spécifiques que lui même si lui bon déjà tu me dirais il y avait des formes quand même assez particulières je suis d'accord mais c'est vraiment cool ce qu'ils ont réussi à faire je trouve avec cette espèce de cockpit avant qui est vraiment très très massif alors oui c'est un second cristal vraiment très très massif où tu peux imaginer qu'il y a plusieurs personnes effectivement un peu qui naviguent dedans et une partie arrière justement plus monoplace avec une personne un peu qui observe les fonds marins et autres de plus au cockpit après là encore tu me diras je ne sais même pas si les personages peuvent passer avec leurs gros équipements en tout cas clairement là dans celui-ci alors par contre on va peut-être par rapport à une figurine qu'on peut voir c'est vraiment parce que moi j'appelle un véhicule de bonne taille c'est un véhicule de taille moyenne donc effectivement comme lui il a des palmes en fait il est à l'extérieur et lui il est à l'intérieur il est debout face à son face à sa vie face à son destin non il est face à son écran je pense qu'on peut mettre là mais par exemple si je veux mettre à l'arrière-lire est-ce que je peux ou pas ? alors après bien sûr vous pouvez enlever leur combinaison c'est pas un problème donc là je teste juste des trucs la construction est terminée vous pouviez le mettre comme ça par exemple alors le mettre debout vous ne pouviez pas vraiment je pense bon après à l'époque quand on était enfant et même peut-être encore aujourd'hui on s'en fichait genre on ouvrait ça on balançait la figurine non moi genre tiens vas-y va là-dedans toi merci au revoir et puis c'était fait on se donnait pas genre oh est-ce qu'il passe ou pas gna 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 non c'était genre vas-y il y a un espace ouvert la figurine elle va dedans et puis merci au revoir quoi mais effectivement comme lui de base il est à l'extérieur avec ses palmes vous pouvez entre guillemets le mettre ici en train d'activer les contrôles qu'il y a au centre du véhicule mais là je pense que la tenue fait que ouais vous pouvez pas le mettre comme ça en fait ça c'est peut-être je pense vraiment un espace plus pour mettre la caisse avec le cristal qu'autre chose bon bah écoutez moi je pense qu'on est bon pour ce modèle là ça nous fait comme une bonne vidéo d'à peu près 40 minutes quand même ce n'est pas rien sur donc ce 6175 le cristal explorer sub voilà et donc il vient effectivement aussi avec des petits trucs en plus enfin des trucs comme une pieuvre c'est pas rien là encore c'est une pièce qui est quand même relativement rare même à l'époque il y avait pas des pubs dans tous les sets quoi donc euh donc il est plutôt unique en son genre alors en fait pour ça c'est vrai que c'est une fois la forme finale sous certains angles reste un peu particulière quoi là encore avec l'espèce de grand bras et tout ça fait un peu bizarre on dirait après c'est une sorte de corps qui est en mode genre comme ça et tout c'est assez assez particulier comme forme c'est peut-être un peu euh peut-être comment dirais-je peut-être un peu abstrait pour certaines personnes je pense après ça reste un soumarin donc c'est un véhicule qui est avant tout tout censé être utilitaire et bon les formes entre guillemets peu importe même si tu me diras logiquement un soumarin doit quand même avoir des formes spécifiques non ? pour mieux passer sous l'eau je suppose avec les courants d'eau parce qu'autant dans l'espace si ton souce passé il a une forme débile tu t'en fiches parce que c'est l'espace il n'y a pas de friction ni rien donc ça peut être un gros bloc peu importe j'espère ne pas faire une précise mais autant dans l'eau logiquement tu dois quand même avoir des formes qui fonctionnent mieux que d'autres non ? après tout dépend ce que tu veux faire sous l'eau je suppose mais euh... mais ouais en tout cas voilà pour ce véhicule là qui est assez intéressant aussi bien en termes de formes qu'en termes de pièces il y a beaucoup de pièces vraiment très spécifiques là dedans en tout cas c'était un vrai plaisir de construire j'espère que pour vous c'était aussi plaisant et bien de suivre ma construction en attendant si vous il vous reste des questions des commentaires sur le modèle ou la construction n'hésitez pas à me les poser j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude et puis pour le reste bien passer une bonne journée une bonne soirée tout ce que vous voulez et à la prochaine salut à tous et à toutes